Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec l'opérateur épique TheTurf.fr. Alors ce lundi 12 décembre, nous allons débuter la semaine sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. C'est vrai qu'il y a Vincennes tous les jours, j'avais dit que de temps en temps j'irais un petit peu ailleurs histoire de vous conseiller d'autres choix. En tout cas, voilà, ce sera le cas ce lundi 12 décembre. Il y a Vincennes en Réunion 3 en semi-nocturne. Moi, je me suis intéressé à la deuxième réunion sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, toujours en compagnie des trotteurs. Et je me suis intéressé à la dernière course du programme, tout simplement, le prix TheTurf, notre partenaire qui sera justement partenaire de cette épreuve Réunion 2 course 8 avec des chevaux de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 392 000 euros. Un très beau rendez-vous qui nous attend. Un recul de 25 mètres à partir de 187 000 euros. Vous le voyez, 17 partants, 3000 mètres à parcourir, le parcours de longue haleine sur la piste de Borelli, prévue à 15h52. Et je me suis intéressé à un cheval au deuxième poteau. Il n'y aura pas forcément très cher, mais il représente quand même pas mal de garanties. Il s'agit de Fakir Durant, le numéro 16. Un cheval entraîné par Johan Aré, qui sera propriété d'ailleurs de Yannick Alain-Brillant, mais qui surtout est drivé par son propriétaire. Vous le savez, il y a eu quelques petits désagréments pour Yannick Alain-Brillant ces derniers mois. Il a perdu sa licence d'entraîné. En tout cas, il a le droit de drivé. Et c'est vrai que son pensionnaire a vraiment de très belles qualités. Il a prouvé qu'il était revenu au top l'avant-dernière fois en s'imposant à Vincennes dans le prix Médusa. Une très belle épreuve pour les apprentis. Il battait d'ailleurs Gamed Litton, qui avait d'ailleurs dans la foulée remporté la dernière étape du GNT à Moukanchi. En tout cas, c'est un cheval qui revend pleine possession de ses moyens, qui reste sur une deuxième place dans un quintet remporté par Eline. Donc voilà, il revient dans sa région d'origine, ce Fakir Durant, du côté de Marseille-Borelli, déféré des quatre pieds, annoncé vraiment en confiance par son entourage. Alors au premier poteau, il y a un ou deux clients, notamment le numéro 6, El Gino, ou encore le numéro 4, Gatsby Wick en tout cas. Lui, je pense que c'est vraiment un très, très bon cheval. C'est un hongro de 7 ans et c'est le plus riche à son âge. Donc voilà, vous le voyez, à Paris-Pic-Jullery, qui est un peu plus riche. Lui, c'est un 7 ans et il est plus riche que ses aînés. Donc ça dénote bien entendu une certaine qualité. Et c'est vrai que je trouve qu'il découvre un engagement très, très favorable. Et il devrait logiquement jouer la victoire. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Donc voilà, le 816 en Réunion 2, ce sera le conseil du jour pour cette édition de 1 jour 1 Paris. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé. Ça n'a pas forcément beaucoup souri ces derniers jours. Vendredi, je vous indiquais Yonad Feugère, qui malheureusement est partie au galop, perdant le plus clair de ses chances. Elle a pas mal couru derrière, mais c'est vrai qu'en perdant autant de terrain, une course à 16 par temps, c'était compliqué de revenir. Et puis ce samedi à 27, je vous indiquais un jumelé gagnant. Malheureusement, on est premier, cinquième et non placé. Très déçu, pas seulement de short in cash, mais surtout de émoi spécial, qui n'a pu faire mieux que cinquième. Du coup, voilà, c'est vrai que Eurek Avri a pris tête et corde comme c'était prévu. Il s'est imposé vraiment comme son partenaire l'a voulu. Et il gagne de belles manières. Malheureusement, c'était insuffisant pour le jumelé gagnant. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous le savez, nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Voilà, moi, je vous retrouve dès demain, un mardi 13 décembre pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.